Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 8 mai 2023 et pour toute la semaine, à partir de lundi, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a deux choses qui ont retenu mon attention, pour faire simple. La première se réalise, vu de la Terre, une conjonction, c'est-à-dire qu'il y a deux planètes dans la même séquence, très proche l'une de l'autre. Cette conjonction, c'est un point de liaison, vu de la Terre, entre le Soleil et Uranus, vous allez voir, je vais vous en parler, c'est toujours assez tonifiant, donc il faut le canaliser. Et le deuxième élément qui, de mon point de vue, mérite qu'on s'y arrête, c'est un changement de planète de secteur. Ça, c'est toujours intéressant, un changement de planète de secteur. Vénus, c'est elle qui va quitter les Gémeaux, qui a déjà quitté le Gémeaux depuis dimanche et qui vient de rentrer dans le signe du Cancer, signe avec lequel Vénus va avoir naturellement des affinités. Un signe de sensibilité, gouverné par la Lune, d'amour, d'affection, parfois discrète, mais en Cancer, elle est très heureuse, la Vénus. On va regarder ça ensemble, maintenant. Et puis, à la fin, je vous ferai un développé sur où était Vénus à la naissance, mais par éléments, vous allez voir. On a tous des façons d'aimer différentes, et puis c'est toujours amusant d'aller voir quelle peut être la coloration pour chacun de nous, et puis aussi, par extension, pour ceux avec qui on est en lien, direct ou indirect, toujours l'idée. Bref, ça démarre. Soleil, début de semaine, 17 degrés du taureau, va rejoindre Uranus entre mardi et mercredi à 19 degrés. Donc, conjonction Soleil-Uranus, période tonique, période dynamique, période durant laquelle l'énergie est plus forte. On peut être dans l'impatience, on peut être dans la précipitation, on peut être dans la brusquerie, Soleil-Uranus. N'oublions pas que c'est, certes, la planète de la nouveauté, Uranus, mais c'est en même temps la planète des transformations qui sort des sentiers battus. Parfois, il y a des rats de marée, des révolutions avec Uranus, on n'en est pas là, fort heureusement, mais le climat est tonifiant. Ayons à l'esprit qu'en ce milieu de semaine, essayons de ne pas forcer, mais pas forcer, pour qui ? Surtout. Ceux qui sont concernés de façon potentiellement excessive, parce que les angularités formées vont être plus vives, ce sont tous ceux qui vont avoir des planètes quelles qu'elles soient. Dans le deuxième décan du taureau, même si c'est votre anniversaire, Soleil protège quand même, ce n'est pas négatif, mais ça vous rend plus tonicien. Attention, en revanche, deuxième décan Scorpion, deuxième décan Verseau, deuxième décan Lyon, jeu des carrés et de l'opposition. Vous, une conjonction Soleil-Uranus, c'est un peu brusque. Donc, si on a des décisions à prendre, des choses à mettre en place, allez-y avec le pied léger, en quelque sorte. Allez-y avec souplesse, avec douceur. Alors, si on peut, ça serait vraiment bien d'y aller avec douceur. C'est l'uranus, il faut mieux le canaliser. Voilà, c'était l'idée. En revanche, ceux qui bénéficient complètement d'influence, parce que le jeu des aspects est stimulant, protecteur, bienveillant et tonifiant de façon canalisée, ce sont mes taureaux globalement, mais surtout mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Vous quatre, vous cinq, parce que taureaux, vous êtes quand même plutôt bien lotis, vous êtes dans une dynamique qui est particulièrement porteuse. Pourquoi ? Parce que les dossiers auxquels on est confrontés peuvent bénéficier de cet apport de lucidité de vision d'ensemble et de changement d'angle potentiel, s'il est nécessaire de fonctionner sur un principe d'adaptation face à des données nouvelles, face à une situation qui évolue. Uranus a ce talent, lorsqu'il est bien canalisé, de permettre de sortir des sentiers battus, mais pas trop quand même, quand il est bien canalisé, pour trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et on se dit, mais Eureka, c'est bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas songé avant ? Donc c'était très intéressant les influeurs d'Uranus, parce qu'elles poussent, elles tonifient, elles augmentent le côté, j'avance, j'avance, et puis j'essaie d'avancer vite, vite et bien, avec cette inspiration porteuse, tout simplement. Donc c'est très très intéressant, les aspects d'Uranus, lorsqu'ils sont heureux. Sinon, vous l'avez vu, ils forcent, ils poussent, ils précipitent, ils vont plus vite que la musique. Vous cinq, vous avez bien compris que vous êtes dans les petits papiers d'Uranus, profitez-en. C'est dit. Autre morceau, en quelque sorte, c'est Vénus. Vénus démarre la semaine à un degré du cancer. Or, Vénus est passée dimanche, quittée le Gémeaux où elle était depuis quelque temps, pour entrer dans le monde du cancer, ce monde d'hypersensibilité. Ce monde de porosité, de perméabilité affective. Cet univers de délicatesse, de finesse, d'affection, mais souvent une affection discrète. Vénus cancer est une intuitive, qui ressent, qui a besoin d'affection, d'être rassurée. Dans le calme, dans la paix, dans l'harmonie, dans la douceur, ce sont les petits gestes qui font plaisir. Mais parfois, le verbe n'est pas associé, parce qu'on est plus dans une logique de, comment dire, de ressenti, de pudeur. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de puneur dans l'expression de l'affect, tout simplement. Et donc, Vénus cancer gagnerait à exprimer davantage son affection. En général, les Vénus cancers que je rencontre, que j'ai croisés dans ma vie, ou lorsque j'en parle en clientèle, sont des Vénus qui ont une certaine pudeur, qui se méfient des grands élans, les grands je t'aime, tout ça. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Il y a une sorte de prudence, réflexe, on va dire. C'est comme ça que je le perçois, qu'on me le remonte, en tout cas. Bref, mais Vénus en cancer est heureuse parce qu'elle a des affinités avec ce secteur. Vénus en signe d'eau gagne en délicatesse, en intuition, en finesse, en douceur, en gentillesse aussi, en besoin d'être utile à ce qu'on aime. Il y a un côté mer-poule protecteur avec Vénus en cancer, indiscutablement. Parfois, Vénus, si elle est trop puissante, elle peut avoir un côté envahissant pour bien faire. Donc, il faut avoir en tête de permettre à ceux qu'on aime de gagner en autonomie lorsque c'est nécessaire. C'est l'idée, voilà. Tout bête. En tout cas, excellent pour qui ? Pour mes signes d'eau en priorité. Donc, plein de charme pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons. Et toujours le jeu des 60 degrés pour mes taureaux et mes cancers. Vous cinq, tout va bien au niveau de la réceptivité émotionnelle et de votre capacité à faire passer vos émotions avec toute la bienveillance de la Terre. Si vous y rajoutez le verbe, c'est pas mal. Alors, d'autant que Mercure, le spécialiste du verbe en ce moment, est toujours en marche rétrograde. Il va poursuivre son cycle rétrograde en taureaux jusqu'au 15 mai. Donc, lundi prochain, je vous en ferai tout un roman, n'en doutez point. Mais en attendant, la communication doit être pesée, mesurée, mais pas entravée, distillée, avec finesse, délicatesse, douceur. Encore une fois, je suis assez partisan. Pourquoi ? Parce que Mercure, la communication, donc on se doute que si on utilise les bons mots pour bien rentrer dans la réelle, ça passe mieux, que si on passe en force, c'est du bon sens. Mais si on communique de façon trop pondérée, ça ne rentre pas non plus. Donc, à chaque fois, c'est un dosage subtil à trouver. Mercure est une planète de l'adaptation, doit, en fonction des interlocuteurs, trouver la bonne tonalité. Mais c'est son talent, tout simplement. En taureaux, parfois, il est un peu sur la retenue. Et puis, quand ça sort, ça sort en vrac. Faire très attention à ça. Ne pas trop garder, parce que quand ça ressortira en vrac, c'est plus compliqué. On a l'effet inverse de ce qu'on souhaitait faire passer au départ, parce que du coup, ça risque de coincer. Il y a ça. Et puis, Vénus, sa fonction, c'est d'être dans la souplesse. C'est le compromis arrangeant. C'est faire en sorte qu'on trouve une solution affective, bienveillante, en fait. Quand on doit affronter, on s'appuie sur Mars. C'est ça, sa fonction. Et Mars, en ce moment, il est en cancer. Et en cancer, il a de l'énergie comme ça. On sait, Mars, l'énergie en cancer, Vénus en cancer, ça fait les deux. Alors, c'est pas mal pour la fac, globalement, parce que ça peut mettre en adéquation les élans du cœur et l'envie d'avancer. Ça, c'est pas mal. Pour qui ? Encore une fois, pour les mêmes. Pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes vierges et mes taureaux. Vénus et Mars, dans le même secteur, on joue sur, je crois que c'est Hadès, un astral dont j'ai vu un bouquin il y a une trentaine d'années de ça. Il appelait ça le désir et la chair. Vénus et Mars. C'est intéressant. C'est conceptuel, mais il raisonnait assez en scorpion. Donc, il était axé sur des élans passionnels. Mais l'image est à retenir, en tout cas. Bref, belle énergie pour ce dont je viens de parler. Mars est toujours là pour vous soutenir. Mes cancers, mes poissons, mes scorpions et puis mes taureaux et mes vierges. 60-120 conjonctions. Et puis, voilà l'idée. Et puis, j'ai fait la part belle. C'est vrai, cette semaine, un messigne de terre et un messigne d'eau. Pourquoi ? Parce que j'ai des planètes en signes de terre, des planètes en signes d'eau et il ne reste pas grand-chose pour les autres. Il faut en retenir. Mais quand même, on va faire. Allez, par exemple, il y a toujours ce bon Jupiter. J'ai eu des commentaires. C'est cyclique. La vie, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'en ce moment, mes signes de terre et mes signes d'eau sont davantage sollicités parce qu'il y a plein de planètes dans vos secteurs. Et effectivement, il n'y a rien. Il y a moins de choses pour mes signes de feu. Mais il n'y a pas rien. Jusqu'au 16 mai, n'oubliez pas. Donc, jusqu'à la semaine prochaine, au-delà. À peine, 16 mai. Vous avez Jupiter. C'est votre... À chaque fois, je vous dis ça. C'est la dernière ligne droite. Mais là, c'est vraiment la dernière. Jupiter, la chance, le positif, l'optimisme, les périodes heureuses, les situations qui se décantent parfois au dernier moment avec Jupiter. Ne lâchez rien, mes signes de feu. Jupiter vous protège encore jusqu'au 16 mai. Ça, il faut me le graver dans le marbre. Vous avez, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et mes versos et mes gémeaux, 60 degrés aussi pour vous. Jupiter est en bélier, fin de signe. Il vous apporte ce petit étincelle d'optimisme, cette capacité à créer l'initiative. Attention, mes lions, vous avez vu, c'est mitigé. Mais on peut se sentir des situations quand même. Toute cette force d'optimisme communicatif, de chaleur, de détermination, d'élan vital, c'est le moment, plus que jamais. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos, mes gémeaux, attrapent et moi cette dernière passage, cette dernière influence de Jupiter. Après, il s'en va pour un an. Donc, s'il y a des dossiers à conclure, des situations où il faut trouver une solution, où il manque la petite étincelle, le petit déclic, la petite démarche de bonne volonté, l'initiative faite avec le sourire, avec bienveillance, c'est maintenant. C'est dit. Je ne peux pas être plus clair pour vous, mes signes de feu et mes signes d'air. Voilà, il y a ça. Et puis sinon, j'ai toujours Saturne, toujours Neptune en poisson, donc toujours la sagesse et l'intuition. On va le résumer comme ça. Pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et puis mes capricornes et mes taureaux. Ces deux-là, ils sont assez immuables parce qu'ils sont très lents à évoluer. Et j'ai toujours Pluton qui est en capricorne. Il est à zéro degré... Non, en verso. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là ? Il est à zéro degré 19 minutes du verso rétrograde. Il va rester encore quelques temps là. Donc, il apporte peut-être plus de finesse, de volonté profonde, c'est Pluton. Et il est en soutien à qui ? Mes signes d'air, pour le coup, vous. Que ça soit mes versos. Beaucoup de choses s'organisent pour vous, mes versos. Précipitez rien. Mais en tout cas, ce qui est en train de se mettre en place, c'est intéressant. C'est des voies nouvelles. Excellent pour mes versos. Excellent pour mes balances. Excellent pour mes gémeaux. Excellent pour qui d'autre ? Pour mes béliers et pour mes sagitaires. Mes béliers, vous avez Jupiter sur votre tête, Pluton qui veut du bien. Mes sagitaires, vous avez le trigone de Jupiter, le sextile de Pluton. Et mes lions, vous avez l'opposition de Pluton. Mais vous avez le trigone de Jupiter qui veut du bien. Donc, c'est pas mal. Voyons toujours le bon côté. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire cette semaine. Donc, c'est oui, c'est un ciel sous tension parce qu'il y a une contention sur l'Uranus. Et puis, c'est surtout là où il faut faire attention à rien brusquer pour les trois dont j'ai parlé. Sinon, pour le reste, ce n'est point une catastrophe. Petit ciel sous tension quand même sur l'Uranus. Il faut toujours être prudent. Et puis, j'ai Vénus qui change de secteur. Et au sujet de Vénus, et je terminerai là-dessus pour changer, il y a douze façons d'aimer. Enfin, il y en a une infinie quantité sans limite. Chacun a une façon d'aimer différente. Mais juste pour avoir un segment, j'aimerais qu'on ait en tête d'associer Vénus l'amour et les éléments. Vous allez voir. Vénus, quand elle est en signe de feu, quand on a la naissance, une Vénus dans un signe de feu, qu'elle soit en Bélier, en Lion et Sagittaire, on va être dans l'élan, on va être dans la passion, on va être dans l'intensité, on va être dans le flamboyant, on va être dans la rapidité chez le Bélier, dans le flamboyant chez le Lion, et dans la quête d'aventure, de nouveauté, de dépaysement avec le Sagittaire. Mais c'est puissant, les élans de Vénus en signe de feu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que ça dure. Et plus on est dans l'intensité, en général, plus on a de mal à ce que ça se poursuive en intensité sur la durée. C'est peut-être la subtilité des Vénus en signe de feu, c'est le point à travailler souvent. Lorsque Vénus est en signe de terre, terre en taureau, en vierge, en capricorne à la naissance, ce sont des Vénus qui ont besoin de stabilité. Les Vénus en signe de terre se méfient des grandes passions, des grands élans, parce qu'ils savent, d'instinct, c'est pratique, c'est un et un fond d'eux, c'est saint Thomas, les Vénus en signe de terre. Donc il faut les rassurer sur le côté, je n'allais pas dire matériel, mais pragmatique des situations. On ne joue pas les cigales. Si on avance dans une relation affective, quand on a une Vénus en signe de terre, globalement, c'est pour construire. C'est vraiment la priorité. Sur du concret. Pas des châteaux de sable. Mais Vénus en signe d'air, que ça soit gémeaux, petit subtil, je reviens en arrière, sur les Vénus en signe de terre. Vénus en taureau, c'est une merveille, c'est une maîtrise. Elle a énormément d'affection, plaisir dans la vie, très important. Non, en vierge, c'est plus une analyste. Il y a besoin de se synchroniser intellectuellement. En capricorne, il y a un peu le sens du devoir, donc on a besoin de s'engager dans quelque chose où on va donner de sa personne pour mériter l'affectif et pour que ça dure longtemps. Il n'y a pas plus fidèle que les Vénus en capricorne. Après, j'ai les Vénus en signe d'air. En signe d'air, c'est en gémeaux, en balance et en verso. Vénus en signe d'air, on est dans une dynamique conceptuelle assez différente des deux premières. Pourquoi ? L'air, n'oublions jamais que c'est la liberté, besoin de mobilité, besoin d'être libre, d'être dans le relationnel, parfois dans la communication, le besoin de charmer par le verbe, en gémeaux, besoin parfois un peu de renouveler quand ils sont jeunes. en balance, c'est des profils qui ont tellement besoin d'amour, c'est une maîtrise de Vénus en balance. Donc, il y a une telle entonnoir d'aspiration à être aimé à tout prix. Mais quel désir, quelle délicaté ! Vénus balance doit faire très attention à une chose. Ils sont divinement heureux dans la vie de couple, mais s'ils ne tombent pas sur un bon partenaire, leur vie est un enfer parce qu'ils passent leur vie à faire des compromis pour que ça marche. Donc, ce n'est point facile. Vénus magnifique, mais il ne faut pas se planter. Après, j'ai Vénus en verso, l'amitié amoureuse, ce qui signe en général les relations qui peuvent espérer la plus belle pérennité. Parce que, de tout ce que je vois, moi, depuis 30 ans, quand on mixte l'amour et l'amitié, on va, dans un premier temps, se synchroniser humainement parce que les mécanismes passionnels sont assez fluctuants sur l'échelle d'une vie, c'est du bon sens, on n'est jamais en flux tendu, il y a toujours des variations. Et si on passe des câbles de passion pour se retrouver sur le plan humain et amical, le truc, c'est de l'or, c'est du béton. Si on respecte la liberté d'une Vénus verso, c'est le meilleur ami que vous pourrez avoir dans la vie. Voilà. Et enfin, les Vénus en signe d'eau. Les Vénus en signe d'eau, Vénus en cancer, Vénus en scorpion, Vénus en poisson, sont des Vénus qui fonctionnent à l'intuition, au feeling, à l'instinct. C'est d'une porosité émotionnelle énorme, intense, faire très attention parce que lorsqu'on leur part, si on les brusque, ça les blesse profondément, beaucoup plus qu'on ne les laisse paraître, imaginer, c'est profond. Donc, Vénus en cancer, c'est la caline qui adore son foyer, qui est une mère poule, qui est très affectueuse. Vénus en scorpion est une passionnée, une passionnée. Attention Vénus scorpion, parfois on court après des situations qui sont complexes, difficiles à réaliser parce qu'on est en quête, en quête d'intensité. Pas évident de fonctionner avec intensité et durée, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure avec les Vénus en signe de feu. Là, il y a une ramification qui est intéressante à avoir en tête. Et enfin, la magnifique Vénus en poisson, la délicatesse, la douceur, le romantisme, la gentillesse, l'abnégation, c'est une merveille celle-là. Parfois, elle rêve un petit peu. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Elle est tellement adorable, tout simplement. Voilà, c'est un petit tour des Vénus que je voulais vous faire. Ça change. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Et puis, je vais vous préparer plein d'autres trucs. La semaine prochaine, il y a plein de changements qui arrivent. Merci à vous.